On est très chanceux au Québec, il y a un concert qui aura lieu jeudi au 10h11 et c'est l'occasion de revoir Christiane Rabhi, qui est une des chanteuses de jazz québécoise, qui maintenant fait carrière en Europe et ça a réussi très bien. François, bonjour Christiane. Bonjour à vous deux. C'est follement sympathique que Sylvie et toi, vous êtes amies de longue date. Oui. Et ma connaissance de toi, Christiane, c'est par l'entremise de la bande magnétique. Oui. J'étais fou de la bande, moi j'adorais ce genre de musique là, comme les double 6 de Paris, puis bon, tu sais, ce genre de jazz. Et la petite école du jazz aussi, qui était à tous les festivals de jazz et qui est toujours là, mais toi tu n'en fais plus partie, mais tu as quand même fait plusieurs années avec la bande magnétique. Ah oui, j'étais cinq ans avec la bande. Puis même après, je remplaçais fréquemment pour faire la petite école l'été pour le festival de jazz. Donc oui, puis on se voit encore tous les membres de la bande magnétique quand je viens au Québec. Es-tu une membre fondatrice de la bande magnétique? Non, j'étais la deuxième, la deuxième alto. En fait, à l'époque, je pense que c'était en 90, si je ne m'abuse, j'avais passé une audition et puis ben voilà, j'ai été avec eux pendant un bon petit bout de temps. Puis j'en garde des souvenirs fabuleux. Extraordinaire. Alors, c'est une visite éclaire, Christiane? C'est une visite éclaire, en fait. Je repars le 17 septembre et en fait, je venais voir ma famille. Et puis, notre ami Anthony Rosankovitch, qu'on aime tout le monde, a votre amour et voilà, on l'adore. Et il m'a dit, ben écoute, on pourrait faire une gig au 10 à 11. Ça fait que j'ai été avec grand plaisir. Alors, ça va passer ce jeudi prochain. Oui. C'est-à-dire le 10... quelle date? C'est le 8. Le jeudi 8 septembre. Le jeudi 8 septembre. À 19h. Et puis, ça commence à quelle heure? 19h. Et puis, il y a 2-7, hein? Il y a 2-7. À 19h à 21h30. OK. Et vous n'êtes pas seule sur scène pour les deux. Non, c'est ça. Vous êtes entourée de grandes pointures de jazz. Oui, tout à fait. Puis, c'est d'autant plus touchant pour moi parce que c'est des musiciens que je connais depuis longtemps, en fait. Quand j'ai commencé à chanter du jazz, j'allais sur la rue Crescent au Tiffany's avec Roland Lavallée. Et le bassiste de ce pianiste-là, qui est aujourd'hui décédé, c'était Jean Cyr. Donc, j'ai commencé, en fait, à faire mes premiers balbutiements en jazz avec Jean Cyr. Et c'est lui qui va être à la contrebasse. Ensuite, j'ai fait beaucoup de club dates avec un groupe. Puis, dans ce groupe-là, il y avait Mohamed Al-Kabir. Et qui joue quel instrument pour le spectacle de... Qui joue quel instrument pour le spectacle de... Le trombone. C'est un tromboniste fabuleux. Et il y avait, en fait, son père, il vient d'une famille musicale. Son père, c'était Saïd, qui avait le Café Mojo sur la rue Parc-Alvenu. Et j'ai écrit une chanson en souvenir du Café Mojo. Et puis, on va la jouer avec Mohamed. Donc, ça va être sûrement un moment sympathique aussi. Puis, il y a Camille Bélil. Donc, que je connais. Donc, ça peut être que du plaisir, que du bonheur. C'est du monde que j'aime, des bons musiciens. Puis, c'est dans un bel endroit. Je soupçonne, Sylvie, qu'on va être là. Ah, c'est sûr qu'on va y être. Après la répétition, la générale de l'opéra de Montréal. Mais oui, puis pour aller te voir aussi. Mais dis-nous, normalement, là, tu habites, je crois, Orange. Est-ce que c'est encore le cas? Moi, j'habite Nîmes. Nîmes, c'est pas très loin. Disons que c'est près de Montpellier. C'est à Lignan. Ça fait un petit bout de temps. Ça fait 19 ans que j'habite là-bas avec mon compagnon qui est guitariste. C'est un excellent guitariste. Tu es déménagé là par amour ou par... Oui, en fait, lui, il a habité deux ans au Québec et il y avait trop froid. Il y avait moins de l'hiver. Ah, bien là. Alors, du coup, je me suis plus adaptée à la chaleur. Jusqu'à cet été que j'ai trouvé quand même relativement trop chaud. Il a fait vraiment chaud en France. Mais sinon, voilà. Donc, j'habite à Nîmes. On joue ensemble en duo avec Bernard, mon compagnon, et aussi sa fille que j'ai adoptée par Eva. On joue en trio avec Triple Scott. Donc, il y a double et triple Scott. Et on fait différents répertoires là-bas. On fait des compos. Je compose. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est pas nécessairement du jazz toujours. Et puis, je joue avec différentes formations là-bas. On a un spectacle aussi avec d'autres musiciens. On fait un spectacle sur Michel Legrand. Wow! Qui est vraiment... On aimerait tellement venir présenter au Québec à un moment donné. Oui. Parce qu'il y a une bonne présence au Québec, Michel Legrand. Il a été chanté par Juliette Renaud et compagnie. Ben oui. Et Michel Legrand. Ah oui, t'as chanté du Michel Legrand? Les violons de mon cœur. Ah! Bon, oui. Et dans le spectacle, c'est magnifique. C'est tellement beau. Est-ce que tu vas interpréter du Michel Legrand ici? Je vais faire une seule chanson. Une seule chanson de Legrand qu'on a choisie. Parce qu'on a choisi des morceaux un peu que ça nous tentait de faire. Bon, il est plus dans le jazz. On va faire une chanson de Legrand. On va faire peut-être deux de mes chansons. Puis on va s'amuser. On va se promener entre le latin, le swing, un peu les jazz. Puis c'est un peu ce qui est le fun. C'est qu'avec Anthony, on se connaît depuis tellement longtemps. Il y a une complicité. Puis bon, qui n'aime pas Anthony? Il est tellement polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut... Il est polyvalent, c'est un grand musicien. Grand musicien, grande oreille. Oui, et très culturé. Et compousseur en plus. Il y a tous les tailles, trombonistes et... On n'a que deux éloges. Oui, oui, oui. Dis-moi, Christiane, la piqûre de la compo, tu l'as toujours eue ou tu l'as développée avec le temps? Bien, j'ai commencé, je dirais, à dos. J'ai commencé à écrire des petites chansons. D'ailleurs, c'est drôle parce que où je suis dans le moment, c'est la personne qui m'accueille. C'est avec lui que j'ai commencé à chanter. Puis on a jamé ce matin. On est retourné dans notre passé d'origine. Moi, on jamait. Puis on faisait des chansons. Et puis, c'est vraiment... J'ai commencé à écrire un peu en grattant la guitare, en pianotant, bien humblement. Et j'ai quand même écrit de plus en plus de chansons. Puis ça fait partie, moi, de quelque chose, de ma façon de m'exprimer. Autant j'aime aussi chanter du jazz, interpréter des chansons. Mais j'ai besoin d'écriture aussi. Il faut dire que c'est pas suave. Moi, j'étais entendu sur YouTube, surtout. Et évidemment, au jour du groupe. Mais je trouve que t'as vraiment une voix qui est très chaude, très riche. Et dans cette capacité du scat, t'es capable de... J'ai jamais entendu parler de quelqu'un aussi vite ou chanter des mots aussi rapidement que tu peux le faire. C'est inouï. Mais bien, c'est comme... C'est un test d'alcoolémie. C'est j'aime ça. C'est une bonne émission. Alors, à ton retour à Nîmes, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Eh bien, il va y avoir justement un spectacle de Michel Legrand qu'on va faire à l'Aigre-les-Fumades. Et aussi un festival de jazz. Ben oui. Ferme les Fontaines, si je ne m'abuse. Avec un octet où là, on fait vraiment du swing avec huit musiciens. Un peu genre Glenn Miller. C'est un film avec huit musiciens, si on veut. Oui, tout à fait. C'était une autre expérience. C'est vraiment une grosse formation. Puis c'est vraiment agréable aussi avec des bons musiciens de là-bas. Est-ce que tu enseignes aussi à Nîmes? Oui, beaucoup j'enseigne en fait à Salon de Provence, à l'IMFT. C'est l'Institut musical de formation professionnelle. C'est une très bonne école. Il y a le frère de Michel Petrucciani qui enseigne là-bas. Oui, c'est vraiment une école où il y a une très bonne formation. Donc, je suis honorée de pouvoir y enseigner. C'est quoi le chant général? Oui, technique vocale, le chant, parfois un peu l'improvisation. Donc, c'est vraiment, j'ai des élèves individuels parfois en groupe aussi. Mais c'est pas mal basé sur la technique vocale. Et c'est intéressant. Je vais mettre une image devant toi. Et je vais te demander, je vais voir si ta mémoire est bonne. Pour que tu me demandes les membres à l'époque de la bombe magnétique. Oui. Ça, c'est après moi. Là, il y a Lana qu'on voit en deuxième en haut. Là, c'est Lana. C'est celle qui m'a remplacée quand je suis partie. Et c'est drôle parce que son chum, Jean-Sébastien Fournier, c'est lui avec qui j'ai fait mon album qui est sorti en 2001. Si tu passes te droit, c'est lui qui avait produit, qui avait réalisé l'album. Donc, Lana, c'est une excellente chanteuse. Est-ce que c'est un album qu'on peut encore se procurer? Je ne sais pas. Je sais qui. On peut l'entendre sur YouTube. Je ne sais pas s'il se vend quelque part. En fait, on a fait une recherche à Christiane Rabhi pour entendre ta superbe voix. Tu veux dire que c'est gentil? Tu ne veux pas une club de... Ben oui. Mais là, on va aller l'entendre live. Live. Exactement. Puis, il y a sûrement du monde de la bande magnétique qui va s'y trouver ce soir-là. J'ose espérer. On te souhaite une bonne continuation de séjour au Québec, à Montréal. Et puis, on se voit au 10-11 et c'est un rendez-vous. On se voit jeudi avec grand plaisir. Merci pour l'entrevue. Puis, ça me fait plaisir de vous voir. Ben, nous aussi. On a bien hâte de te voir.